Bien, j'ai donc placé tous les éléments. Alors maintenant, on va donc passer à la suite, créer le scénario. Donc ici, on va ajouter par exemple, on va dire, trois personnages, histoire que ce soit un peu plus vivant, parce que finalement, une soirée où vous êtes tout seul, ce n'est pas très drôle. Donc ici, je choisis faire apparaître un personnage. Je vais choisir l'emplacement exact. Donc moi, je voudrais qu'il soit dans le jardin. Et le premier, je voudrais qu'il soit l'emplacement numéro 63. OK. On va choisir. Donc ici, on va prendre le voisin qui soit ici, on va lâcher les voisins. Lui, c'est pareil. Je voudrais qu'il apparaisse, mais par contre, le jardin met à l'emplacement 61. Alors, jardin. Hop. On a déjà fait le voisin. On va mettre... Allez, Simba. Donc on a différents avatars pour l'instant. On en aura certainement beaucoup plus par la suite. Et on va prendre les... On va dire que le postier est présent aujourd'hui. Et lui, on va le mettre à l'emplacement 58. Hop. OK. Les personnages sont en place. Moi, d'office, je sais que je vais arriver à l'endroit habituel, c'est-à-dire devant la porte de chez moi. Je sais, c'est un peu bizarre, mais ça, c'est pas trop grave. Et mon objectif, c'est donc d'aller justement voir un peu ces personnes-là. Je vais vous montrer, vous allez voir. On va pouvoir vérifier tout de suite l'emplacement des objets et des avatars, voir si elle y est déjà. Il n'y a pas de problème. Alors, pour ça, on n'oublie pas de sauvegarder. Hop. On branche la manette et on va lancer. C'est des choses qu'il faut faire assez régulièrement, surtout quand on n'a pas encore l'habitude. C'est de vérifier vraiment ce que ce qu'on a fait correspond vraiment à l'image qu'on en avait. On connecte la manette. Et nous, on l'avait appelé MDT, barbecue, gardien de partie. Voilà. Et on le charge. Alors déjà, tout de suite, il n'y a pas de problème. Parfois, si vous mettez des accents à certains endroits, c'est possible que l'ordinateur ne puisse pas le lancer. Mais bon, ça, ce sera expliqué dans le manuel. Ne vous inquiétez pas. Alors, voilà. Déjà, je peux jouer. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Je suis assez libre. Alors, on voit déjà qu'il y a déjà un avatar qui est en place. Alors, ici, le jus d'orange, le pain. Bon, ce n'était pas forcément celui-là que je voulais. Je voulais la baguette. Donc, je vais certainement le modifier. Hop. Ici, on a les chips. On a un cocktail qui est juste là. Hop. Ici, dans les placards, on a les verres. Alors, ici, dans le frigo, j'avais mes trois saucisses, canettes, salades. OK. Après, vous pouvez rajouter beaucoup plus d'objets. Vous pouvez vraiment faire un peu comme vous voulez. Si vous voulez quelque chose qui soit un peu plus rempli. Parce que là, c'est vrai que la maison, on fait assez vide. En tout cas, globalement, c'est déjà pas trop trop mal pour préparer ce type d'exercice. Alors, OK. Parfaitement là où je voulais qu'il soit placé. Bien. Un qui est devant. OK. Parfait. Très bien. Donc là, deux fils, ils sont forcément orientés par là. Maintenant, on va faire en sorte que ça puisse s'orienter de notre côté. Alors, pour ça, déjà, vous allez voir, pour modifier un élément, c'est assez simple. J'ai dit ici. Je vais retrouver ici à droite, du coup, tous les objets que j'ai déjà mis. Donc là, ici, on avait dit que c'était le pain qui n'allait pas. Puisqu'ici, on veut de la baguette. Et la baguette. Voilà. Ce sera donc une baguette. On sauvegarde. Et on passe à la suite. Au revoir. On fait une baguette. On se danse. Et on se mec. Sous-titrage FR ?